Bonjour à tous et bienvenue dans cette autre édition de Business Africa, la référence de l'actualité économique du continent africain. Je suis Armel Nga. En vitrine dans ce numéro, focus sur l'économie du Rwanda, alors que près de 7 millions d'électeurs vivent d'un nouveau scrutin présidentiel. La République démocratique du Congo minimise le recent retrait de la Banque mondiale du projet de construction du barrage d'Inga 3 et mise sur d'autres partenaires. Et nous verrons enfin les difficultés actuelles des supermarchés Nakumat en Afrique de l'Est, principalement à Nairobi au Kenya. Élection présidentielle au Rwanda, qui des trois candidats en lice dans le président sortant Paul Kagame présidera à la destinée de cette nation est-africaine durant les cinq prochaines années. Aujourd'hui, le Rwanda est considéré comme une véritable réussite économique avec une croissance d'environ 7% au cours de la dernière décennie. Comprendre la situation économique croissante de ce pays, dans ce récit signé Claire Moutindji et Evariste Tchinoumba. Alors que le Rwanda s'approche de l'élection présidentielle du 4 août, ses progrès économiques sont plus apparents. Le pays d'Afrique de l'Est d'environ 12 millions d'habitants a joué un rôle clé dans la stabilité politique, la croissance économique et le développement de la région. Le Rwanda a réussi à croître son économie à un taux moyen de 7% au cours de la dernière décennie, soit l'un des plus rapides en Afrique. Selon la Banque mondiale, le Rwanda est le deuxième pays africain où l'environnement est favorable aux affaires. Le gouvernement rwandais a investi énormément dans des projets d'infrastructures allant de la promotion de sa compagnie aérienne nationale Rwandaire, la construction en cours d'un nouvel aéroport international à 800 millions de dollars, l'augmentation de son empreinte énergétique renouvelable à la sortie d'environ 4 500 kilomètres de câbles à fibre optique. Le gouvernement considère ces projets comme essentiels dans l'optique économique du pays d'atteindre un niveau de revenu élevé d'ici 2050. Tout cela est à mettre au crédit du président Paul Kagame. L'homme de 59 ans est président depuis 2000, mais a commencé effectivement à contrôler le pays depuis son entrée qui galit à la tête des forces rebelles en 1994 pour mettre fin à 100 jours de génocide dans lequel plus de 800 000 Tutsis et Hutus modérés ont été tués. Il est largement admiré pour avoir restauré la stabilité au Rwanda, impulsé une croissance économique rapide et créé un gouvernement relativement exempt de corruption. Pour autant, cet embellie économique n'est pas inclusive. Le taux de pauvreté est proche de 40%. En dépit d'être pauvre en ressources, le Rwanda est une étoile montante en Afrique pour les donateurs et les investisseurs et Kagame est fêté comme un leader visionnaire même si d'aucuns le trouvent autoritariste. Et pour rester dans le cadre des élections générales et notamment présidentielles, nous recevons l'économiste Odian Boramogi, président directeur général de la compagnie Elim Capital basée à Nairobi au Kenya. Bonjour M. Odian Boramogi et bienvenue dans Business Africa. Bonjour. Deux pays de l'Afrique de l'Est, le Kenya et le Rwanda organisent des élections en ce mois d'août. Comment peut-on comparer l'économie de ces deux pays étant donné que la croissance du Rwanda a atteint une moyenne de 7% au cours de la dernière décennie alors que celle du Kenya a oscillé autour de 5% ? Le Kenya n'est pas en retard parce que l'année dernière, le pays a enregistré 6% qui sont d'ailleurs en nette progression. Mais bien sûr, par rapport au Rwanda, il est encore en retard. Il serait donc judicieux que les deux pays réussissent peut-être à confirmer que les ajustements structurels en Afrique donnent des fruits même s'ils restent pour l'instant impopulaires. Il est très difficile de dire que la croissance, en particulier dans une économie en développement, a été globale, car la croissance serait générée par un, deux ou trois secteurs à un moment donné. Au Kenya, ce serait la construction et l'éthique. Le Rwanda a également investi beaucoup dans l'éthique. Donc, à long terme, il n'existe pas de croissance linéaire, mais inclusive. À court terme, il serait judicieux de favoriser ce qui permet d'atteindre une croissance plus rapide. Bien, le Kenya va à une élection dans un contexte de sécheresse qui a affecté les récoltes de maïs et eu un impact sur l'inflation, entre autres défis. Comment considérez-vous ces facteurs au cours de cette période ? La sécheresse que nous avons vécue l'année dernière dans l'impact s'est répercuté cette année a poussé à l'inflation et a rendu un peu difficiles les actions de la Banque centrale. Mais après la décision du gouvernement d'importer du maïs afin qu'il puisse abaisser le prix du maïs dans le pays, cela a stabilisé à nouveau les taux d'inflation. Nous tournons autour des 10 à 11 %. En ce qui concerne l'élection, il y a une loi qui a été adoptée et qui réglemente les montants à utiliser par les candidats lors des élections. Alors, M. Ramoghi, au-delà des élections, comment percevez-vous la croissance économique du Kenya ? Nous avons beaucoup d'espoir et nous avons des facteurs clés qui seraient l'exploitation pétrolière, l'intégration régionale et le développement des infrastructures qui devra emmener plusieurs pays de la région à établir un programme important pour le futur. Cette année, la croissance pourrait ne pas dépasser 6 %. Elle chutera probablement à 5,5 ou peut-être un peu plus bas, mais à partir de l'année prochaine, nous devrions pouvoir revenir à 6 %. Merci au Djambo Ramoghi pour cette intervention. Nous rappelons que vous êtes économiste, président-directeur général de la compagnie Elim Capital, basée à Nairobi, au Kenya. Après le retrait de la Banque mondiale du projet de construction du barrage Dhinga III, à l'ouest de la République démocratique du Congo, le pays s'est tourné vers d'autres partenaires, notamment l'Union africaine et la Banque africaine de développement. Le compte rendu de Jean-David Mihamlet et Jérémy Chissaïo. L'avenir du gigantesque projet de construction du barrage Dhinga III en République démocratique du Congo avait suscité beaucoup d'interrogations après le retrait de la Banque mondiale. Mais les autorités congolaises qui ont regretté ce départ se montrent aujourd'hui rassurantes. Je serai un peu brutal avec vous. Il n'y a vraiment pas d'impact. L'assistance de la Banque mondiale était essentiellement destinée aux études complémentaires. Quand on dit complémentaires, ça signifie qu'il y avait déjà des études. Donc, ces études complémentaires, certaines n'étaient même pas très nécessaires, mais d'autres qui ont été nécessaires, et je remercie là-bas devant les plans de recherche, notamment l'étude complémentaire sur les impacts environnementaux et sociaux. Kinshasa a demandé aux deux concessionnaires en liste d'Espagne et de Chine de mutualiser leurs moyens pour construire le barrage. La Banque africaine de développement est déjà intéressée par le projet. Nous avons déjà, sur le lot des études qui ont été engagées par le projet, huit études de réalisation. Il en reste encore deux ou trois. Et là-dessus, il était nécessaire que nous puissions nous retrouver, que le chargé de mission, le ministre Kapandji nous donne des indications sur le calendrier technique du point de vue des discussions avec les concessionnaires développeurs. Dans le cas d'Espèces, il y a encore, comme je vous l'ai indiqué, deux ou trois études à faire. Et ce sont ces études qui, en finalité, détermineront la trajectoire définitive. Pour estimatif Dhinga III, environ 13 milliards de dollars. Une fois achevé, il produira entre 5 000 et 8 000 MW pour avitailler une vingtaine de pays africains. Depuis plusieurs semaines, les supermarchés Nakumat, très réputés en Afrique de l'Est, font face à une concurrence accrue de nouveaux fournisseurs. On en parle après la pause.